Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de deux choses qui sont l'entrée et la sortie. L'entrée et la sortie dans un business par exemple. L'idée c'est que l'entrée doit favoriser la surprise, doit favoriser la grandeur et que la sortie doit favoriser l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un principe qui est utilisé dans les concerts, notamment été utilisé par Johnny Hallyday. L'idée c'est que l'entrée doit être grandiose, doit faire le waouh, c'est incroyable de venir à ce concert ou c'est incroyable de tester ce produit ou c'est incroyable de rentrer dans cette entreprise, que ce soit en tant que collaborateur, en tant que client, etc. Donc quand vous êtes entrepreneur, pensez à l'entrée. Quels sont les premiers sentiments, les premières émotions qu'on va ressentir quand on va vous voir ou quand on va rentrer dans votre entreprise ou quand on va tester votre produit ? Ça c'est l'entrée, je vais vous donner des exemples. Et la sortie c'est une fois que j'ai fini de tester le produit, une fois que je suis sorti de votre magasin, une fois que je suis sorti de votre site internet, une fois que je vous ai quitté, comment je vous quitte ? C'est quoi la sortie ? Qu'est-ce que je ressens à la sortie ? Je vais vous donner quelques exemples. Donc le concert de Johnny par exemple, il arrive en hélicoptère ou il arrive en moto avec des feux artifices, des étincelles, voilà ça c'est l'entrée. La sortie c'est la petite chanson qui vous fait pleurer, émotionnelle, qui vous fait travailler sur vous, qui vous fait repenser à des situations parfois difficiles, parfois heureuses. La petite madeleine de Proust, c'est ça la sortie. Qu'est-ce que ça peut donner dans des business traditionnels ? Je prends un exemple, mon coiffeur. Mon coiffeur, à l'entrée déjà, grand sourire, grand accueil et petit thé au gingembre que je ne trouve nulle part, un thé excellent. Et c'est à chaque fois, je vais au coiffeur, un, pour prendre du temps et pour me sentir bien, mais deux, je sais que je vais avoir le thé au gingembre et je le trouve nulle part et je l'adore. Qu'est-ce que ça peut être la sortie ? La sortie c'est très simple, c'est que déjà, on m'enlève la blouse que j'ai, on me nettoie et il me met un espèce de petit talc très sympa pour éviter de se gratter, ce que j'ai rarement vu aussi dans les coiffeurs, surtout pour hommes. Et j'ai un grand sourire pour la sortie. Donc ça c'est très agréable. Qu'est-ce que ça peut donner dans un business de taxi ? Dans un business de taxi, le chauffeur, il y a très peu de chauffeurs qui font ça et c'est bien dommage. Le chauffeur qui vous ouvre la porte, il vous tient la porte et il referme la porte. Et bien, c'est très simple mais on se sent important, on se sent reconnu. La reconnaissance est très importante dans les émotions pour l'être humain. Qu'est-ce que ça peut être là ? Donc après, pendant l'entrée, ils peuvent aussi me dire quelle radio vous voulez choisir. Est-ce que vous voulez boire quelque chose monsieur ? Il a des petites bouteilles. Éventuellement, est-ce que vous voulez manger quelque chose ? Il peut y avoir des petites friandises. Donc ça c'est l'entrée. Et la sortie, c'est aussi le fait juste d'ouvrir la porte et de dire merci monsieur, j'espère vous revoir bientôt et de refermer la porte. Combien de taxis font ça ? Peu, il y en a qui le font et quand ils le font, c'est juste exceptionnel. On se sent grandi. Donc la question, c'est dans votre business, comment vous pourriez soigner l'entrée de vos clients et leur sortie ou l'entrée de vos futurs collaborateurs et leur sortie ou même votre propre entrée, votre propre sortie dans un rendez-vous. C'est-à-dire si vous allez dans un restaurant, vous dînez avec un futur client, donc un prospect ou vous dînez avec un futur partenaire ou avec un futur associé. Comment vous soignez votre entrée ? Comment vous pouvez vous faire remarquer mais de la belle manière ? Et comment vous soignez votre sortie ? Comment vous partez ? C'est très important. Et dites-vous que dans tout business, dans toute collaboration, ce qu'on achète en premier, et quand je dis acheter, je ne parle pas d'argent, ce qu'on achète en premier, c'est vos valeurs. Voilà, je voulais terminer par ça. Donc ayez de belles valeurs et montrez-les. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada